et salut tout le monde c'était Rydil ce 13 juin à 19 heures aura lieu la conférence de l'O3 de Microsoft et il va bien entendu y avoir du halo infinite et comme chaque année on vous a concocté une petite vidéo, enfin une petite vidéo, une grosse vidéo récap pour faire le point sur ce que l'on sait et ce à quoi on peut s'attendre alors contrairement aux années précédentes je ne vais pas vous faire un listing exhaustif de tout ce que l'on sait sur le jeu il y a beaucoup d'informations superflues alors on va aller à l'essentiel catégorie par catégorie par ailleurs je remercie Alcorac notre rédac chef qui m'a aidé à préparer cette vidéo et qui n'a pas pu y participer puisqu'il a eu la très bonne idée de tomber malade voilà alors on va commencer par les infos de la campagne puisque c'est sans doute la partie où on a le moins d'infos finalement on va enchaîner sur les éléments de RPG sur les divers véhicules et armes que l'on connaît on va glisser vers le gameplay pour terminer sur le multijoueur et enfin on va terminer sur qu'est-ce qu'on peut bien s'attendre à voir à cette conférence alors on reprend depuis le début le jeu se passe en 2560 ce qui est un an et demi après Halo 5 et un an après la campagne principale de Halo Wars 2 en sachant que après la campagne principale d'Halo Wars 2 il y a les événements de Opération Spearbreaker de Awakening the Nightmare et aussi du livre Shadows of Reach qui viennent s'intercaler le joueur évoluera dans un monde semi ouvert c'est à dire qu'il ne sera pas ouvert dès le début du jeu mais que c'est en progressant dans la campagne qu'il s'ouvrira petit à petit en donnant la possibilité de revenir sur ses pas si on le souhaite par exemple il offrira une grande liberté d'action sur l'approche des situations par exemple les groupes d'ennemis ne seront pas générés de la même manière en fonction de l'équipement ou du véhicule que vous avez par exemple si vous êtes à pied vous n'aurez pas les mêmes ennemis que si vous arrivez en char ou en wasp par ailleurs le jeu intégrera aussi un cycle jour-nuit qui influera là aussi sur l'activité ennemi vous pourrez avoir la nuit des patrouilles avec des lumières et des grunts qui dorment et le jour une situation qui est totalement différente dans Halo Infinite vous aurez des objectifs principaux et secondaires à réaliser en campagne parfois vous pourrez réaliser les objectifs principaux dans l'ordre que vous voulez et vous êtes libre de ne pas réaliser les objectifs secondaires mais si vous ne les réalisez pas vous n'aurez pas la récompense qu'il y a à la clé et peut-être que ça influera aussi sur les objectifs principaux par exemple libérer un groupe de Marines si vous ne le faites pas ils ne pourront pas vous aider et la mission principale sera plus dure c'est l'une des possibilités que pourrait offrir une mission secondaire a priori il a aussi été confirmé la présence de collectibles bien que nous ne sachions pas exactement ce que ça sera des terminaux ou des journaux par exemple et enfin il y aura des boss en campagne que l'on pourra affronter nous avons eu trois chefs bruts confirmés en tant que mini boss en campagne il y avait le premier qui était un élite Jega Erdomne plus récemment il y en a eu deux autres qui sont Hyperius et Tovarus Alors enchaînons maintenant sur les éléments de RPG nous avions vu l'an dernier à la démo du XGS qu'il y avait une carte avec des objectifs principaux et secondaires à réaliser mais aussi qu'il y avait un onglet équipement et à ce sujet il était précisé qu'il y aura de l'amélioration d'équipement qui sera possible mais on ne sait pas dans quelle mesure on parle là d'équipement et pas de personnalisation d'armes à ce sujet la campagne disposera de variantes d'armes qui seront uniques et on pourra gérer ses armes, ses équipements à certains endroits prédéfinis en campagne de plus certaines zones ou défis ne seront accessibles qu'après avoir progressé dans le jeu alors voilà tout ce que l'on sait des éléments de RPG contrairement à ce à quoi certaines personnes s'attendaient on voit que c'est quand même extrêmement limité on ne parle pas de mécanique de RPG très poussée à la Skyrim comme vous pouvez le voir Alors enchaînons sur les véhicules et les armes donc parmi les véhicules que l'on connaît déjà il y a le Warthog Mitrailleuse, le Scorpion, le Wasp, le Benshee et l'Apparition il y a aussi de nouveaux véhicules qui ont été annoncés à savoir le Skiff mais on ne peut pas conduire ces véhicules là ça a été annoncé il y a aussi de fortes présomptions sur le fait que le Chopper soit de retour aussi il y a peu on nous annonçait un nouveau véhicule le Razorback qui est une sorte de Warthog passager blindé un peu plus gros qu'un Warthog et il a été fait mention d'un véhicule intermédiaire entre un Warthog et un Scorpion dans un Inside Infinite mais on n'a pas plus de détails que ça il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui fait son apparition avec les véhicules il y a un système de localisation des dégâts qui va être ajouté alors par exemple si un Warthog prend trop de dégâts dans la roue et bien le pneu va être crevé et du coup la maniabilité va être moins bonne dans la démo du XGS de l'an dernier on pouvait l'entreapercevoir même si la personne ne conduisait pas suffisamment longtemps pour qu'on se rende compte de l'impact sur la conduite alors venons-en aux armes, le fusil d'assaut est de retour, le BR lui aussi nous avons pu apercevoir l'Hydra qui bénéficie d'un nouveau design nous avons pu voir le Spunker ou encore le Sniper humain du côté des Covenant, le Needler, l'épée à énergie ou encore le pistolet à plasma sont de retour concernant les nouvelles armes on peut lister le Sidekick qui est le remplaçant du Magnum mais qui s'apparente beaucoup à un Magnum Halo 2 qui a d'ailleurs été redesigned depuis le XGS de l'an dernier il y a aussi le VK78 Commando ou encore le Bulldog chez l'UNSC et chez les Paria on va retrouver le Mangler, le Ravager, le Scrap Cannon ou encore la Pulse Carabine alors ça c'est pour les armes qui sont vraiment confirmées mais on a pu en voir d'autres par le biais de produits dérivés ou qui ont été énoncés dans des Insights Infinite à savoir le Shock Rifle, le Skiware ou encore le Stalker Rifle alors voilà je pense qu'on a fait le tour des armes j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible mais c'est possible que j'en ai oublié quelques-unes alors il est temps de passer au gameplay et on peut commencer par les Spartan Abilities et celles qui sont confirmées à savoir l'escalade, la glissade et le sprint il n'y en a pas d'autres qui ont été confirmées donc la charge spartane je pense qu'on peut oublier le Grampound aussi le Truster Pack il en est de même et je pense qu'il y a une inconnue sur le Dual Wilding à savoir le fait de porter une arme dans chaque main mais je pense aussi qu'il faut s'asseoir dessus ce qui fait son grand retour en revanche ce sont les équipements type Halo 3 en multijoueur on pourra en avoir un seul tandis qu'en campagne on pourra en avoir jusqu'à 3 en plus du grappin qui est rappelons-le un équipement que l'on n'aura pas au start en multijoueur donc tout le monde n'aura pas un grappin dès le début de la partie les deux seuls équipements confirmés actuellement sont le grappin et le Drop Wall qui est un bouclier qui protège des balles adverses mais qui permettent de tirer à travers quand on est derrière enfin nous avions pu apercevoir l'an dernier lors du XGS que l'on pouvait prendre les bobines à fusion pour les balancer sur les ennemis le multijoueur c'est sans doute la partie du jeu sur laquelle nous avons le plus d'informations étant donné que 3.43 a pas mal accès sa com à ce sujet là depuis le début de l'année et là dessus on a pas mal d'infos en varac alors on va commencer par l'écran scindé donc commençons par dire que 3.43 a appris de l'erreur d'Allo 5 à ce sujet on pourra jouer à 2 joueurs en campagne en splitté 4 via le Xbox Live bien sûr et on pourra jouer à 4 joueurs en splitté en multijoueur rappelons aussi que le multijoueur va être free to play et depuis quelques temps il n'y a plus besoin du Xbox Live Gold pour jouer en ligne au jeu free to play donc potentiellement tout le monde pourra accéder au multijoueur de Halo Infinite sans payer et sans prendre d'abonnement Xbox Live Gold qu'il soit sur PC ou sur console il n'y a d'ailleurs même plus besoin de rappeler que le jeu sera bien crossplay entre PC et console alors on ne connaît pas vraiment les modalités si la campagne sera tout à fait crossplay si la cross progression sera active sur tous les pans du jeu mais là dessus je pense qu'on peut prendre exemple sur ce qu'est la Master Chief Collection en l'état actuel à mon avis ça donne un très bon exemple de ce à quoi ressemblera le crossplay sur Halo Infinite le multijoueur intègrera un système de défi qui servira à progresser ou débloquer des éléments cosmétiques on peut enchaîner sur la personnalisation alors quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre c'est la personnalisation des couleurs il n'y aura plus la personnalisation des couleurs principales secondaires comme avant avec des palettes mais un système de coatings c'est à dire des sets de couleurs déjà tout fait qu'on appliquera sur les armures par contre cette armure sera beaucoup plus personnalisable que ce qu'on a pu voir dans Halo 5 on va retrouver notre personnalisation pièce par pièce donc le casque, les accessoires de casque, le torse les épaulières droite et gauche, les genouillères, les gantelets la ceinture et la visière on pourra aussi personnaliser ces armes alors là on ne parle pas d'ajouter des équipements mais uniquement d'appliquer des coatings de véhicules d'armes ou encore des pendentifs d'armes il y a aussi les emblèmes qui reviennent et là il y aura des emblèmes un peu pour tout des emblèmes pour les fusils des emblèmes pour les armures des emblèmes pour les joueurs qui ne seront pas forcément les mêmes enfin la forge sera de retour on n'en sait pas plus on sait uniquement qu'il y aura un bouton annuler et rétablir l'action et rien que pour ça, je suis content voilà, c'est pas beaucoup mais c'est déjà bien parce que ce bouton il manquait alors maintenant concernant cette conférence de l'E3 2021 de Microsoft qui sera 19h pour rappel à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? alors tout d'abord à une date de sortie le jeu est annoncé pour automne 2021 ce qui est assez large puisque ça couvre les trois derniers mois de l'année mais de manière générale les Halo sortent plutôt aux alentours du mois de novembre ça correspond aussi à Thanksgiving et au Black Friday aux Etats-Unis et il faut aussi rappeler que ce sont les 20 ans de la licence en novembre donc il y a des chances que le jeu sorte précisément pour les 20 ans de la licence pour en venir au contenu de la conférence en ce qui concerne Halo attendez-vous à avoir du multijoueur comme je l'ai dit 343 a pas mal axé sa communication sur le multijoueur en ce début d'année le multijoueur va être free to play il n'y a plus besoin du gold pour jouer en multijoueur donc vraisemblablement le multijoueur va occuper une place très très importante pour Microsoft et donc ils ont besoin de le vendre qui plus est sur l'affiche de l'E3 on peut voir des Spartans du multijoueur ce n'est pas anodin si on aurait eu de la campagne on aurait eu sans doute une image du Major rappelez-vous de la semaine de communication qui a précédé le XGS on s'attendait à avoir de la campagne et c'est ce qu'on a eu là attendez-vous à avoir du multijoueur alors pour rappel il va y avoir des flight tests semblables aux flight tests de la Master Chief Collection sur Halo Infinite ça avait été une première fois annulé après le XGS de l'an dernier mais suite au report ça a été reconfirmé qu'on aurait bien une flight test au moins une pour Halo Infinite donc si vous voulez participer à ces flight tests qui peuvent tomber très prochainement après l'E3 on s'attend à ce que ces flight tests tombent dans le mois de juin ce sont nos pronostics dans le staff donc inscrivez-vous au programme Insider sur Halo iPont pour avoir une chance de participer à ces flight tests ça serait vachement dommage de l'oublier donc je vous mettrai le lien dans la description pour vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit la grosse question c'est est-ce qu'on va avoir des extraits de campagne ? est-ce qu'on va avoir de la campagne ? ça me paraîtrait un peu osé de n'avoir absolument rien en rapport avec la campagne donc je parierais sur un petit quelque chose mais clairement pas le gros de la conférence là-dessus enfin dernier point concernant une éventuelle Series X et ou Series S aux couleurs de Halo Infinite et bien pour rappel si on prend Halo 5 Halo 5 la console a été annoncée fin août lors de la Gamescom 2015 et non pas à l'E3 2015 donc si vous attendez une éventuelle édition spéciale Halo Infinite il va falloir patienter je pense ça me paraît très bizarre que ça soit annoncé à l'E3 et bien voilà je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon de tout ce que l'on sait d'Halo Infinite et ce à quoi on peut s'attendre à cette E3 on va très prochainement vous sortir à Halo News pour récapituler plus en détail la couverture d'Halo.fr pour cet événement qui est vraiment le gros événement de l'année donc comme chaque année on sera là on le couvrira en amont on le couvrira après on discutera longuement après et cette année on devrait couvrir cet événement sur Twitch mais je ne vous en dis pas plus on vous donnera plus de détails prochainement sur ce je vous dis portez vous bien et bien entendu vive Halo ! Générique Générique ...